Un misérable xième étron de prostate écrit « C'est pas matrimoine qu'on dit, c'est patrimoine. » La suffisance des hommes n'a vraiment aucune limite. Heureusement, en dehors d'Aurore et Vins qui nous a rendu ce mot qui existe depuis aussi longtemps que patrimoine, on en a eu besoin en même temps, en réalité. Et puis, il y a eu notamment des initiatives pour plusieurs villes, par exemple Rouen, Bruxelles, les journées du patrimoine, sont devenues les journées du matrimoine et du patrimoine. Et puis là, il y a eu un article sur Le Monde qui rappelle qu'effectivement ce terme existait depuis aussi longtemps que patrimoine pour désigner les biens de la mère et qu'ensuite les hommes qui ont le pouvoir de nommer ont gardé le mot pour en changer le sens et en faire du bien de la mère, le bien qu'est la mère, bien meuble pour ces bons hommes. Voilà. Donc c'est ça le pouvoir de nommer. Et quand d'un coup, un mot devient une insulte très très vite, quand un mot change de sens, quand il était positif, il devient négatif ou l'inverse, vous savez que c'est au pouvoir des puissants, que c'est eux qui sont à la manœuvre et que c'est eux qui vont en bénéficier. Parce que seuls les hommes ont le pouvoir de nommer un patriarcat. Et c'est pour ça qu'on se bat pour récupérer ce pouvoir-là, nous les femmes, moi avec la féminine universelle. Ce pouvoir-là est essentiel. Elle nous faut le récupérer. Et sinon, les journées de la matrimoine, et bien c'est cet week-end, comme les journées du patrimoine, pour faire l'ensemble d'un héritage culturel, d'une histoire, d'une mémoire. Et donc, avec HF, ce sera la neuvième édition des journées de la matrimoine, auxquelles je participe encore pour la neuvième année. Et cette fois, ce sera au tour de l'architecte Marguerite Moineau. On vous attend au 65-67 rue des Archives, dans le Marais, à 11h30 samedi et dimanche. C'est gratuit, mais elle est préférable de s'inscrire. Et ce sera avec la collective Mémo de Femmes Architectes, avec la grande architecte et spécialiste du patrimoine, et donc de la matrimoine, Léa Sanson. Ah oui, et comme Marguerite Moineau a énormément tout construit pour les PTT, donc les postes, télégraphes et téléphones, et bien on parlera aussi des femmes dans les PTT, et notamment celles qu'on appelait les demoiselles du téléphone. Demoiselles étant un mot qui a existé en même temps qu'un autre mot qui bizarrement s'est disparu, qui est damoiseau. Et donc demoiselle, ça signifie, bah demoiselle, ça signifie littéralement ma petite pucelle. Donc étrangement, mon damoiseau, mon petit puceau, les hommes ont souhaité que ça disparaisse. Vous voyez le pouvoir de nommer ? Voilà, on parlera de tout ça, on entendra des hommes de gauche de l'époque, sur ce qu'ils pensaient du travail des femmes, les hommes dits de gauche, nos amis. Alors après, si tu méprises la moitié de l'humanité, tu es forcément fasciste, et en tant qu'antispéciste, si tu penses que ta vie a plus de valeur qu'une vie d'une autre espèce, tu es fasciste. Tu ne peux pas être de gauche, ce n'est pas possible. Bref, on vous attend pour la journée de la matrimoine.